Qu'est-ce que l'ATK existe depuis combien de temps et ça veut dire quoi ? Alors, ATK, ça veut dire architectonique. Ça a été créé il y a 11 ans à Toulouse, en 2006. Cette année, c'est la 11e édition, c'était à Clermont. Et le principe, c'est de rassembler le temps d'une semaine, enfin de 5 jours, 5 étudiants de chacune des écoles, donc au total 110 étudiants, pour les faire travailler sur des enjeux en lien avec le territoire qui accueille l'événement. Le but premier, c'est avant tout d'échanger, de pouvoir partager avec des étudiants qu'on ne côtoie pas tous les jours, parce que quand on est dans une école, on sait juste ce qui se passe dans notre école. Et je pense que c'est un moyen justement de voir ce qui se passe ailleurs. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer ce festival ? Il y a 11 ans. Il y a 11 ans, et celui-là en particulier ? L'idée, c'était d'avoir un workshop qui rassemblait toutes les écoles d'architecture. Donc ça a mis beaucoup de temps à se faire. Et là, il ne nous manque à peu près que les écoles de Paris, et encore cette année, on en a deux ou trois. Et l'année prochaine, l'idée serait de le faire à Paris, justement. Comme ça, ils auront directement leur contact, parce qu'ils font déjà pas mal de workshops entre eux. Donc on pourrait mélanger à la fois Paris et la province. Alors, la première chose, je pense, c'était qu'on avait sûrement envie, au sein de notre école, d'être moteur d'un nouvel événement qui viendrait ponctuer les calendriers de l'école. On a la chance d'avoir une école qui est très effervescente au niveau des initiatives étudiantes, en termes d'associations, un parc très riche. Et on avait envie de s'inscrire dans ce moule, du fait qu'en plus, l'école va fêter ses dix ans en février prochain, pardon, avril prochain. Et voilà, on voulait s'inscrire dans ce cadre festif pour créer un événement qui pourrait mettre en lumière l'école et ses étudiants. Quelle relation est-ce que vous avez avec les institutions, comme les écoles ? En ce qui concerne ATK, on a, pour ainsi dire, un réseau fidèle d'ANSA qui, chaque année, renouvelle leur candidature et envoie des participants, des ANSA sur lesquels on peut compter parce qu'elles ont déjà organisé ATK. Donc, elles connaissent l'ambiance, elles connaissent le principe et donc leurs associations internes relèquent bien l'information. Après, on n'a pas forcément de lien avec les autres ANSA du point de vue de l'administration. C'est plutôt la vie associative qu'on cherche à cibler avec ATK. Après, on a pour ambition quand même que ça s'institutionnalise donc que ça gagne en poids auprès des ANSA et même peut-être même auprès du ministère. Pour l'instant, d'abord avec notre école, je trouve que la relation est plutôt positive. Il voit ça comme un événement qui va pouvoir un peu booster les étudiants parce qu'il se passe beaucoup de choses mais on n'est jamais tous unis pour la même chose ou réunis autour d'une même cause ou il n'y a pas beaucoup d'interaction en finale avec les autres écoles. C'est peut-être aussi parce qu'on est un peu une école toute neuve mais disons que déjà l'école, elle voit ça d'un bon oeil par l'administration. Après, pour l'instant, les autres écoles, on n'a pas encore trop de contact avec elles mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion en début septembre de participer à une tournée des écoles qui est organisée par l'INERF, l'Union Nationale d'étudiants d'architecture et de paysages. Et dans chaque école, du coup, on a présenté un peu le workshop et c'est vrai qu'on a déjà eu quelques retours d'étudiants qui étaient intéressés et qui avaient hâte en fait d'en savoir plus. Vous avez précisé que le workshop ATK est inscrit maintenant dans l'association UNEAP qui est l'Union Nationale d'étudiants d'architecture et de paysages et l'année 2017 marque en fait la fusion de ces deux associations. Et ATK devient finalement un événement UNEAP aujourd'hui. Si une école souhaite organiser un festival, comment ça passe ? Ça varie plus ou moins d'une année à l'autre étant donné que c'est pas très bien cadré. Ça varie d'une école à une autre, d'une sensibilité à une autre. Grosso modo, le schéma est à peu près le même. À la fin d'une édition d'ATK, l'équipe organisatrice de cette édition va passer un appel à candidature. Cet appel à candidature se compose simplement d'un dossier dans lequel les écoles qui veulent présenter leur candidature vont devoir présenter un thème, un graphisme particulier, un emploi du temps particulier, des activités en lien avec le thème qu'ils développent, leur territoire, les enjeux, et une équipe organisatrice qui sera structurée et qui portera ces ambitions. Pendant l'événement, qu'est-ce que les étudiants sont amenés à réaliser et à produire ? Alors, c'est une question qu'on s'est posée à nous en tant qu'organisateurs. Parfois, souvent, les modalités de rendu ont changé, suivant les éditions. Nous, on est parti de l'idée qu'il n'y a pas une modalité de rendu qui est plus importante que d'autres. On a laissé un choix assez libre en termes de rendu, à la fois en termes de volume. On parle de travail en volume plus que de maquettes. et on parle également d'images de synthèse, comme des perspectives ou des dessins, des croquis, des schémas. Des choses assez frappantes qui permettent de percuter l'attention des personnes qui assistent au workshop. Quelles sont les ambitions d'ATK pour l'avenir et les objectifs ? Bon, on n'a pas encore... Ce n'est pas défini. Le but, c'est vraiment que ça se développe le plus possible. Le but, c'est de continuer l'idée qu'on a eue il y a 11 ans à Toulouse. C'est de continuer d'échanger, continuer à défendre ses idées, les exposer aux autres, se nourrir des références des autres, partager les siennes et passer du bon temps aussi pendant 5 jours. Avoir cette bulle d'oxygène dans notre cursus universitaire. Après, que ça devienne toujours plus important peut-être, que le workshop gagne en importance dans le paysage de nos ENSA. Mais l'important, c'est que ça continue et que les gens continuent à prendre autant de plaisir à se réunir. C'est ça le but. Alors, je pense que la première ambition que nous, en tant qu'organisateurs, on a, ce serait que le workshop ATK s'institutionnalise. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas seulement un événement où les étudiants découvrent l'événement, enfin, découvrent ce que c'est et ils vont parce qu'ils ont découvert ça et que pour toutes les écoles, ça devient une surprise. Et vraiment que ça rentre au sein de l'enseignement en architecture, que ça devienne comme une matière qu'on pourrait valider avec des ECTS et que ça rentre vraiment dans la pédagogie, même de notre cursus, que ça rentre dans notre parcours personnel d'étudiant et qu'on puisse du coup, voilà, en profiter de manière concrète en termes de valeur pédagogique. Ok. Et alors, pour finir, quels conseils est-ce que vous pouvez donner aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Quels conseils ? Moi, ça fait quatre ans que je suis en archi. Je ne sais pas si mes conseils sont vraiment à prendre au sérieux, mais ce que je leur dirais comme conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à s'investir, qu'on ne peut pas tout maîtriser tout seul, que la force d'un projet réside dans l'aide que chacun apporte à une seule idée et que le collectif est beaucoup plus important que l'architecte des murges, comment on nous laisse croire à travers l'histoire de l'architecture. Il faut qu'on se laisse le droit de rêver en tant qu'étudiant en architecture, se laisser le droit de penser qu'on peut arriver à nos fins en tant qu'architecte, arriver à produire les choses que nous souhaiterons et dans cette idée, ne pas faiblir et penser qu'on peut forcément arriver à nos fins en termes d'avenir. Souvent, le métier d'architecte est décrié, on n'arrive pas forcément aux débouchés que l'on souhaiterait, mais je pense que pour autant, il ne faut pas s'empêcher de rêver. Le workshop ATK est aussi une occasion de le rappeler en termes de rendu, d'imagination, de valeur pour l'avenir, savoir qu'on est acteur de notre projet urbain, de notre ville, et qu'on peut avoir un impact sur notre manière de construire la ville. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.